... Bonjour, Marc Lévrement, en direct du CNR à Marcoussi. Quel était votre souvenir le plus émouvant en tant que sportif ? Le plus émouvant, le plus marquant peut-être, ça a été certainement une finale de Coupe du Monde ou un titre de champion de France avec le stade français, le bouclier de Brénus qui est un peu le Graal du rugbyman. Je me souviens notamment de l'émotion de jouer avec mon petit frère Thomas, la première fois qu'on a joué ensemble sous le même maillot de l'équipe de France pour prétexter un oubli dans la chambre pour aller s'embrasser et se féliciter mutuellement, c'est des tranches de vie comme ça, le sentiment de devoir accompli dans les vestiaires, autour de ses potes. Vous êtes aussi une personnalité engagée, quelle est la fondation que vous soutenez ? La fondation MDE, Mouvement pour les Vidages d'Enfants. C'est des enfants, des fratries d'enfants, des frères et sœurs qui ont été ou retirés à la garde de leurs parents parce qu'ils souffraient de graves carences éducatives. L'idée, c'est d'essayer de ne pas séparer les fratries, de les rassembler, de reconstituer le foyer familial dans des villages ou plutôt des quartiers au sein de villages. Le Pied de Brénus, c'est le trophée qu'on remet à l'équipe qui gagne le championnat de France de rugby. Ça, c'est le vrai. C'est le Graal des Ruggymanes. Allez, on va voir les terrains ? Ouais ! Ces enfants ont beaucoup souffert de leur donner ces bases d'amour et d'éducation et leur offrir un avenir plus souriant. Depuis combien de temps vous êtes parrain ? Depuis 6 ans. Alors, je ne suis pas le seul parrain. C'est plutôt la famille Yavremont ou la fratrie Yavremont qui parraine le MDE. Je suis la famille de 8 enfants. Je crois que j'ai eu la chance exceptionnelle de vivre dans une famille avec beaucoup d'amour, où les liens fraternels sont extrêmement forts aujourd'hui. Je considère qu'un frère, c'est un ami pour la vie, c'est un soutien de tous les jours, dans les bons comme dans les mauvais moments. Je m'engage dès le moment où on me sollicite dans mon quotidien pour faire profiter de ma notoriété, ma fonction, notamment de tout ce qui concerne l'enfance en danger d'une certaine manière. Je m'implique très volontiers et très régulièrement. Je crois que le sportif de haut niveau a, à mon sens, un devoir d'exemplarité aussi. Je pense que c'est un exemple pour les gamins qui le battent au quotidien. Donc, je suis très attaché à ça et dans le cadre de mon équipe de rugby, de l'équipe de France de rugby justement, à ce que mes soeurs sportifs soient exemplaires sur le terrain, qu'ils gagnent, mais aussi qu'ils soient exemplaires dans leur quotidien. Vous a plu ? C'était sympa ? Vous avez bien mangé ? Vous avez bien joué ? Ouiuseuses Moi aussi au contraire Chérie claimant C'est parti ! Sous-titrage ST' 501